C'est bon ? Ben voilà ! Une nouvelle vidéo du vendredi, cette fois-ci en direct du salon international des jeux de Cannes. Et Mathieu va vous présenter notre stand et les coulisses. C'est parti Mathieu ! C'est parti, on commence ! On a Théo qui est en rendez-vous pour un futur festival. Juste devant la boutique. Judith là-bas à la boutique en train de servir des clients. On a déjà beaucoup de monde pour un vendredi. On va passer juste là où vous reconnaissez Marie en train de faire des dédicaces. Ils ont l'air contents, il y a la queue pour les dédicaces. Hello ! On va regarder un petit peu ce qu'il y a sur les tables. Tout là-bas on est passé à côté de Tashkalar. Ici on a du smash-up. Ça c'est pour les jeux déjà un peu connus. Ça se passe bien ici ? Ça se passe super bien ! J'étais en train de gagner, mais il commence à prendre le dessus. Mais j'ai une carte spéciale ! Ah ! Hop ! On a une nouvelle version de Neurochima. Oh, ça se prend un peu la tête sur Neurochima. Ici Philippe qui est en train d'expliquer Madera. Madera c'est une nouveauté. Il a déjà un peu tourné ce matin. Je peux dire que les parties c'est pas 30 minutes. Et ici, hop ! Monsieur Nicolas. Enchanté ! Qui est venu sur notre stand pour nous présenter Time Masters. Time Masters, Nicolas, ça sort quand ? Ça sort du courant du mois de mai chez vous, distribué par Yellow. Ok ! Et ça se passe bien là ? Ah là, vous avez la gentillesse de me donner une deuxième table. Donc c'est magnifique. Ah oui ! Bon, parfait ! Merci ! Et ouais, ça se passe bien ? On a un doute. Ah, il y a un doute. Point de règle. Là, j'ai été un peu trop loin. On est chez nos voisins de Von Forge. Hop ! Et ici, hop là ! On va voir un petit peu ce qu'il se passe dans le bureau. Hop ! Mais vous avez mangé Ludo ? Il est où Ludo ? Il est parti. Il est parti. Il a fait son timide. Bon, ça se passe bien les gars ? Ouais, ça se passe. On joue à des jeux pour... Bah c'est Baba Yaga, ça ! C'est Baba Yaga, ça ! C'est Baba Yaga. C'est super ! Mais il y a des huiles où le monde mangeait. Regarde ! Je vais vous laisser travailler, entre guillemets. Donc ça, c'est le petit bureau. Les rendez-vous. Hop là ! Hop ! Donc on a un gros programme avec des dédicaces sur Shinobi, sur Steam Park, sur les trois petits cochons. Des tournois de Smash Up, de Shinobi, de Noro Shima, de King of Tokyo. Et puis on a Zombie 15. On va aller voir Zombie 15 là-bas. Hop ! On est reparti. Donc ça, c'est notre stand. Vous voyez qu'il y a du monde. Il y a... Hop ! Les jeux un petit peu que je vous ai montré tout à l'heure. Un petit peu... Un petit peu geek, un petit peu core. Qui sont sur la gauche avec la boutique. Et puis, sur la droite, on a tous les autres jeux. On va aller se balader un petit peu. Hop ! Il y a des gens qui passent. Je me ferai un chemin. Hop ! Là, il y a un tril à Venise. La nouvelle version. Ensuite, on a deux tables de Steam Park. Avec le matériel en 3D. Bien sûr ! Ça vous plait ? Ouais, très bien ! Ouais ? Très bien ! Bon, amusez-vous bien ! Merci ! Hop ! Encore une table de Steam Park. Hop ! Philippe, ça se passe bien ? Ça se passe très bien pour l'instant. On s'est rendu à la barre. Pas encore trop fatigué ? Non, non ! Qu'est-ce que tu as expliqué aujourd'hui ? Euh... J'ai fait principalement du Madeira. Un peu de... Tashkala. De Noroshima X. Et... De Steam Park. Steam Park ! Bon ! Voilà ! Et bien allez, je vais continuer. Ici, on a quoi ? On a Ghost. Alors, on a fait des tables avec... Pinea Pirata, Ghost et le Roi des Nains. Et les gens décident un petit peu... à quoi... à quoi... à quoi ils veulent jouer. On a beaucoup de gens qui jouent à Pinea Pirata, comme... Hop ! Là, une petite table de Pinea Pirata. C'est en train de lire les petites règles spéciales. Vous êtes en début de partie. Détude. Hop ! Et Mike explique... King of Tokyo. Les valeurs sûres sont là aussi. Et je parlais de valeurs sûres. Le QueerCull. Hop ! On continue. Encore le Pinea Pirata. Encore le QueerCull. Et une petite table. Hop ! Et une petite table... Et une petite table... De Cognito. Ça se passe bien ? Bon. Et là, on arrive... À la table de Zombie 15. Ça tombe bien. Je suis... À un moment... En début de partie... Où... Le volume n'est pas encore trop fort. Vous allez pouvoir entendre un petit peu ce qui se passe. Là, on a Nicolas. Nicolas Schliwitz, qui est un des deux auteurs du jeu. Il est en train d'expliquer le jeu. Il est en train d'expliquer le jeu. Sur... Pardon. Sur la maquette qu'il a construite lui-même. En 3D. Et qui a beaucoup de succès sur le salon. Les gens... Sont vraiment impressionnés par le... Par la taille... De la maquette. Je suis loin... 1... 2... 3... 3... Je l'écoute. Regardez. Allez, va prendre. Je sais qu'il est concentré. Mais on va aller voir... On va aller voir Nicolas. 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 3... 3... 3... 3... On s'ajoute. Il est concentré. Il y en a 2. Il y en a 2. Je préfère 1, le fou, et 2. Je sors. On va faire le tour. Là, on arrive au bout... Au bout du stand. On va vous montrer un petit peu. Hop. Ça, c'est l'allée centrale. Mon voisin d'en face. Et l'entrée, là-bas. Tu sais que tu fais la vidéo du grandit. Je ne sais plus les gens. Est-ce que tu sais où Patrice roulait pas ? Salut Théo. Salut les gens. Salut. Patrice, il est au début de cette vidéo. Patrice, il est au début de cette vidéo. Mais tu sais plus les gens. Depuis, je ne sais pas où il est. Je ne comprends pas déjà. Prendez-vous pour lui. Ah, aucune idée. Hop. Et ici, on a plusieurs tables de Fun Farm. Vincent. Fun Farm, c'est l'éclate. C'est l'éclate totale. C'est l'éclate totale. C'est l'éclate totale. C'est l'éclate totale. Oui, oui, oui. Ils sont durs attrapés, mais c'est pas. Il n'y a pas de limitage, hein. Ah non. Il se confirme. Attention. Ah, c'est la micaf ! On se fait un bout de la même quand même. Couchon ! Couchon ! Couchon ! Couchon ! Le classique ! Je pense que Vincent va pas de mal à Avant de funfarm, ça vous plait ? Oh, c'est pas très bien. Hop ! Trois petits cochons. Yana, ça va ? Qui est-ce qui joue aux trois petits cochons ? C'est Laurent, ça va ? Ouais, ça va. Ça se passe bien ? Très bien. C'est bon. Alors, le loup, regarde bien comment prévenir le loup. Attention, le loup ! Et non, il a peur de nous. Il va lancer. Un seul, là-bas. Bien essayé. Hop, le deuxième jeu de la série « Jeux et Comptes » avec Elodie à l'explication. Han, parce que j'étais sympathique. parce que j'étais sympathique. Parce que j'ai fait ça. Les pourras chercher... Léo Dragon. Ça enfile. Bon, ça va. On est encore un peu loin du haut. On va retrouver la King of Tokyo, Pina Pirata, et du Pina Pirata. Ça se passe bien Pina Pirata ? Oui. Ouais. Hop. Et ici. Moi, j'ai la vidéo. Moi, moi, moi. Hey ! C'était Lyonnais. Ça va bien ? Hop. Et là, du Shinobi. Ça se passe bien Shinobi, les gars ? Ouais. Donc Shinobi, c'est... Hop là. C'est encore une sortie du festival. Ça sort mi-mars dans les boutiques. Hop. Et on a trois tables et un tournoi. On va écouter un petit peu Christophe expliquer. Ici, quatre cartes. D'accord. Ces quatre cartes, il y a une contrepartie. C'est que cette carte-là, tu la mets sous ton plan corruption. Elle est décomptée sur le décompte final. C'est bon. C'est bon. D'accord ? C'est masqué aux autres de se souvenir combien t'as. Ouais. Donc, ajuster l'heure. Ok. Si en plus on s'est pris ça, c'est mauvais. Voilà. Alors, s'il a pris ça, c'est mauvais, mais t'as pioché 10 cartes. Ce qui est très mauvais, c'est pioché 10 cartes et, par exemple, prendre un autre tiokai qui échange ta main avec un adversaire. Ouais, ouais. Parce que toi, t'as été corrompu et c'est quelqu'un d'autre qui en profite. Ah ouais. Bon, voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour du stand. Ça vous a permis de voir qu'il y a déjà beaucoup de monde. Hop, on aperçoit une tape d'Andor qu'on a mis aussi au milieu. On a déjà beaucoup de monde sur le stand. Beaucoup de jeux, on a dû faire des choix. Tiens. Hop, salut Camille. On a beaucoup d'animateurs cette année. On a beaucoup de tables. On a dû faire des choix dans les jeux qu'on mettait. Parce que même si on a beaucoup de tables et beaucoup d'espace, on ne peut pas montrer tous les jeux qu'on voudrait. Mais on a plein de nouveautés. On espère que ceux qui peuvent viendront nous voir demain et dimanche. En tout cas, on vous attend. Donc n'hésitez pas, c'est impossible de rater notre stand. On est pile à l'entrée à droite. Et si vous avez un doute, vous suivez le son de Zombie 15. Je vais retourner pour voir un petit peu l'avancement de la partie. Et je pense qu'on va déjà entendre un peu plus la musique que tout à l'heure. Je pense qu'il ne se débrouille pas trop mal. On va aller voir sur l'autre table. Et là, on a des choses qui sont là, le but s'est donné. Jusqu'au cadenas blue. Et tu les deux ? Oui. Voilà. Mais visiblement, ils n'ont pas encore la clé blue. C'est bon, c'est bon ? 1, j'ai but. 2, 3, 4, j'ai but. Ok, tu l'as fini. Bon, c'est quand même pas gagné. Voilà, on va terminer un petit tour à la boutique. Vous voyez qu'on est bien occupé, je vais retourner aider un peu mes collègues. Je ne sais pas si j'arriverai à trouver Ludovic pour vous dire le mot de la fin, mais je crois que je l'aperçois. Hello ? Le mot de la fin, Ludovic ? À vendredi prochain.